Musique Nous sommes ici au conservatoire régional du Grand Nancy. Lundi c'est la rentrée et nous souhaitions déjà rassurer l'ensemble des parents, des usagers sur l'ensemble des mesures sanitaires qui sont prises pour maintenir un enseignement de qualité. Comme dans beaucoup de lieux, bien sûr, les gestes barrières vont être respectés, un sens de circulation a été mis en place, l'utilisation de plexiglas sur certains cours sont installés dans certaines salles. Peut-être dire la chose principale ici au conservatoire, qui est l'impossibilité malheureusement pour les parents de rester dans le hall d'accueil. Ils devront amener leurs enfants aux portes du conservatoire et venir les récupérer aux portes du conservatoire. On va chercher loin son port de bras, regarde qui suit la main. On a bien conscience que ce n'est pas une rentrée comme les autres, on a bien conscience de l'effort qui est demandé à tous, de l'adaptabilité, aussi de la créativité dans l'enseignement, parce que ça va aussi bouleverser beaucoup de méthodes d'enseignement, il faut faire un peu autrement. La collectivité a investi dans des plexiglas de protection qui nous permettent de maintenir la pratique des instruments avant, la plus exposée, du chant choral et du chant lyrique, et aussi la pratique collective, notamment les orchestres et notamment les orchestres avant. L'art vivant que sont la musique, la danse, le théâtre, doit vraiment passer par un contact physique, par des émotions en direct sur scène, par la pratique collective, et il nous fallait impérativement mettre tout en œuvre pour redémarrer. L'ensemble de l'équipe enseignante, l'équipe administrative, l'équipe technique, tout le monde est fin prêt pour accueillir ses plus de 1500 élèves pour les pratiques musicales, de danse, de théâtre, mais aussi pour cette formation professionnelle que distille le conservatoire. Et autour de ça, 180 manifestations vont avoir lieu tout au long de l'année, et là aussi on espère que le public viendra nombreux assister à ces présentations.